Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire Les Affaires présenté par Kérus intitulé « L'intelligence artificielle au service de la relation client ». Mon nom est Gaëtan Bourgoin, je suis gestionnaire de projet, gestionnaire de contenu pour les événements Les Affaires. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé, durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à quelques-unes d'entre elles au terme de la présentation, vers midi 50. De plus, je vous invite à bien vouloir remplir notre sondage au moment de quitter le webinaire. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui se trouvera à l'écran pour ce faire. Enfin, il vous sera possible de visionner en différé ce webinaire. Vous recevrez le lien par courriel dès demain. Le webinaire de ce midi vous permettra, entre autres, de découvrir quelles sont les stratégies actuelles en matière de gestion de la relation client. Aussi, comment obtenir de l'information utile pour vous guider dans vos prochaines décisions stratégiques. Et comment vous assurer de bien choisir la plateforme qui vous permettra de maintenir et d'augmenter la compétitivité de votre entreprise dans les années à venir. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de l'expérience de M. Charles Lafleur, directeur pratique expérience digitale chez Kyrus, que je m'empresse de vous présenter avant de lui céder la parole. Charles Lafleur, pionnier de la gestion électronique des données et du CRM, a opéré comme architecte et gestionnaire d'équipe d'implantation et de développement de solutions. Il a rejoint Kyrus Canada en 2015 à titre de directeur expérience digitale et spécialiste d'infrastructure et architecte de solutions. Son savoir en conception d'architecture et de solutions infonuagiques lui confère l'expérience des environnements critiques et distribués où la fiabilité, la sécurité de la performance vont de pair. Grâce à cette vision avant-gardiste du marché, Charles présente des stratégies tangibles pour les entreprises qui doivent maintenant se préparer à évoluer vers l'intelligence artificielle. Vous êtes donc en très bonne main, celui-ci. Je cède la parole à Charles. Merci, M. Bourpoint. Bonjour à tous et merci d'être venu à nous. Comme vous l'avez entendu, mon nom est Charles Lafleur. Je suis le directeur de la pratique expérience digitale chez Kyrus Canada. Notre désir aujourd'hui est vraiment de vous présenter des idées concrètes pour vous aider vers votre transition à l'adoption de l'intelligence artificielle. Pour y arriver, je vais couvrir les sujets suivants. Un survol des prérequis à l'adoption de l'IA, son histoire, l'importance de l'IA dans nos entreprises, l'énumération des principales plateformes du produit, suivant par la suite quelques exemples concrets de l'utilisation de l'IA en entreprise, une description sommaire des étapes type d'un parcours vers l'adoption de l'IA et finalement notre période de question. J'espère que cette séquence vous plaira et pour débuter, voici quelques mots sur Kyrus. Kyrus est une compagnie internationale fondée il y a plus de 20 ans et présente dans 15 pays, située sur quatre continents. Nos offres à valeur ajoutée s'appuient sur trois piliers principaux. Le management des transformations, qui est composé de services de consultation conseil portant sur l'ensemble des problématiques d'affaires liées à la gestion et la science des données. L'intelligence des données, un service de consultation spécialisé dans les domaines de l'intelligence d'affaires, la consommation d'informations et la gestion et transformation des données de masse. Et finalement, ma pratique, l'expérience digitale qui confère des services spécialisés dans le soutien et de solutions de gestion de relations et stratégies digitales et de l'intelligence artificielle. En somme, des services complémentaires qui assurent une couverture complète des besoins reliés au projet de transformation digitale et d'adoption de l'IA. Concernant les prérequis à l'adoption de l'IA, la gestion de relations clients ou l'implantation de systèmes de gestion de relations clients s'avère un élément essentiel à celle-ci. On parle ici de centralisation de données, de gestion des processus qui viennent affirmer la méthodologie de travail de votre entreprise et informer chacun des employés à cet effet, l'automatisation des tâches pour augmenter l'efficacité et l'accès à l'information, tant à l'interne que chez le client via des portails et différentes méthodologies. La transformation digitale, elle aussi, figure comme prérequis à l'adoption de l'IA. En fait, l'adoption de l'IA fait partie d'une transformation digitale et la transformation digitale se veut la modernisation de l'offre, l'optimisation des processus d'affaires. Dans les tâches précédentes, on parlait de la gestion, maintenant on parle d'optimisation du processus d'affaires, la normalisation des interactions clients, vous avez attendu pendant des années la notion de multicanal, on parle plutôt aujourd'hui d'omni-canal qui définit une expérience normalisée sur tous les canaux de communication avec nos clients et l'acquisition de données qui est vraiment à ne pas négliger parce que l'acquisition de données va être très, très stratégique à l'adoption de l'IA. Il n'y a pas d'IA sans données, il n'y a pas d'IA élaboré sans une grande quantité de données. Et donc, c'est très, très, très important en termes de préoccupation. Parlant d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est l'exploitation de l'infos baptisé dans le but de reproduire et améliorer des aptitudes et des caractéristiques. En soi, la phrase elle-même ne nous informe pas tellement. L'idée ici, c'est de comprendre que l'IA vient bonifier. On ne parle pas de remplacement personnel. Beaucoup de gens ont des craintes là-dessus. On parle de bonifier les aptitudes et avec l'avènement des progrès faits récemment, dans les dernières années, on parle vraiment de services qui vont être capables de dépasser les capacités humaines. Par exemple, depuis 2014, on est capable d'avoir des services de reconnaissance d'image, d'écriture de texte par rapport à la voix et de traduction qui dépassent les capacités humaines. C'est vraiment très, très, très impressionnant et ça vient servir le modèle d'affaires pour l'intelligence, pour l'utilisation de l'IA. Un survol de l'histoire de l'IA. L'IA, ce n'est pas nouveau. On pense souvent que c'est le modèle de l'heure, mais en fait, c'est depuis l'avènement de l'informatique, dans les années 40 à 50, que le modèle de l'IA a été dessiné et établi selon des principes bien définis avec le test de Drain et l'autre. Et c'est seulement depuis 2014, si on pense à la plage de progression, on a réussi finalement à remplir les conditions de ces théories élaborées en 1950 avec le succès de l'agent conversationnel, l'agent IA, Eugène Goussman. C'est ce que cet agent, l'extra que cet agent a réussi à faire, c'est de convaincre un panel de juges en une proportion de 33 % qu'il était un être humain alors que c'était de l'intelligence artificielle avec lesquelles il communiquait par écrit. Ça semble anodin, mais c'est réellement un passage important dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Et depuis, les offres n'ont cessé d'augmenter jusqu'en 2017, où on assiste à la démocratisation de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de mettre dans les mains de tous les capacités de l'IA, autant au niveau personnel que corporatif. Justement, au niveau de l'intelligence artificielle au quotidien, elle est partout autour de vous. Si vous regardez les engins de recherche comme Bing, vous allez être très surpris de voir les capacités que vous ne soupçonnez pas au niveau de la recherche avancée. Je pense aussi à la recherche d'images. Vous pouvez facilement aller sur Pinterest, prendre un objet qui vous intéresse, faire une recherche sur Bing, sur Google aussi d'ailleurs, et trouver les réponses à vos questions par la recherche par images. Donc, trouver ce produit où est-ce que vous pouvez l'acheter, et ainsi de suite. On parle d'au-parleur intelligent qui connaît la proximité des murs et ajuste le son en connaissance de cause. On parle de reconnaissance faciale avec Microsoft Hello ou Apple Face ID qui vous permettent de vous connecter à vos ordinateurs et différents périphériques sans mots de passe. C'est d'ailleurs une promesse qu'Apple et Microsoft avaient fait il y a quelques années d'enlever les mots de passe dans le marché, étant donné le point de manque de sécurité que ça confère. La réalité augmentée et ainsi de suite. L'IA est vraiment intégrée au cœur des outils que vous utilisez à chaque jour. Même Excel peut faire du machine learning, donc de la gestion d'informations très, très évoluées qui utilisent l'IA directement dans votre chiffre électronique. On a même des robots intelligents avec des personnalités tout à fait loufoques, comme Cosmo qu'on voit ici en haut à droite, qui est en rupture de stock partout et qui témoigne de l'intérêt de l'IA aujourd'hui. Un autre exemple tout à fait accessible pour vous serait la plateforme Amazon avec le logiciel pour téléphone intelligent qui vous offre la capacité de faire cette recherche par image. On voit ici un exemple avec une machine à café Nespresso qui a été évaluée par la caméra de l'application et trouvée au niveau du magasin en ligne d'Amazon pour vous amener vers soit l'appareil ou les services connexes comme l'achat de capsules pour le café. Réellement, l'IA est partout autour de vous. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, la gestion de relations clients et l'IA. L'évolution de la gestion client consiste en différentes phases. Dans le passé, on gérait la gestion client via des campagnes de marketing automatisées et la grande majorité de l'effort était fait avant l'acquisition d'un client. Donc, on savait le taux d'intérêt, la probabilité de clôture d'une opportunité pour un client avant son acquisition, mais une fois le client acquis, ces unités de mesure-là étaient laissées au bon soin du gestionnaire de compte qui lui allait de son sentiment. C'est vraiment la méthode du passé. Beaucoup vont faire ça encore aujourd'hui, mais réellement, on assiste à une transformation qui est là. On ne parle pas du futur, on parle vraiment de ce qui est aujourd'hui. On appelle ça le présent, la gestion basée sur l'apprentissage automatique. On va être, avec cette approche-là, capable de mesurer l'état de la relation client en temps réel, donc une panoplie de métriques ou de sources de données qui vont être utilisées pour vous aider à bien comprendre et à apprécier l'état de la relation avec vos clients et à agir en conséquence. Au niveau du futur, on va voir l'avènement de l'anticipation des besoins clients. Ici, on va utiliser l'IA à fond avec le Deep Learning, l'apprentissage profond en français, où on va réussir à créer des réseaux de neurones informatisés pour gérer une quantité phénoménale d'informations qui vont nous permettre réellement d'anticiper les besoins de nos clients. On l'a vu avec l'avènement des Amazons de ce monde qui a dépassé les attentes des gens avec des systèmes de livraison hors pair, qui vraiment créent une attente chez les clients aujourd'hui, une attente chez les clients aujourd'hui, et qui donc élèvent la barre que tous doivent atteindre au niveau de la gestion de la relation client. L'importance de l'IA dans nos entreprises, elle permet de répondre aux attentes actuelles. Je parlais justement d'Amazon, c'est ça les attentes actuelles. Mes attentes à moi en termes de livraison de produits, c'est 24 à 48 heures, sans souci et de façon fiable. Combien de commerces électroniques aujourd'hui ne répondent pas à cette demande-là? Et se créent justement un tort important avec leur clientèle. C'est très, très, très important aujourd'hui de répondre à ces attentes-là. Les clients s'attendent à être connus, à être reconnus, à ce qu'on connaisse leur habitude, qu'on leur suggère des produits. Et donc, l'amélioration du niveau de connaissance du client est très, très important pour la gestion d'entreprise de demain, parce que de faire des systèmes génériques qui s'adressent à la masse et qui comprendent mal l'individu, ce n'est pas garant d'un succès à l'avenir. Finalement, en termes d'importance de l'IA pour nos entreprises, l'IA n'est pas seulement quelque chose d'abstrait ou de complexe dont on comprend mal l'existence, c'est quelque chose qui va nous procurer des opportunités d'affaires. Il y a réellement ici quelque chose qui peut faire en sorte que vous allez dépasser les attentes que vous aviez en termes de revenus pour votre entreprise. Je vous donne un exemple rapide. Dans le domaine des vols d'avion, il y a beaucoup d'algorithmes de prédiction de retard sur les vols. Vous pourriez facilement avoir des services gratuits sur Internet qui vous fourniraient des prédictions pour vous aider dans la sélection d'un vol, peut-être l'escale à un aéroport ou à un autre. Bien sûr, on sait que Chicago et New York ne sont peut-être pas les meilleures destinations pour les retards, mais au-delà de ça, ces algorithmes-là seraient capables de prendre en compte la météo, le type d'avion, le type d'aéroport, l'endroit où cet avion-là va atterrir pour déterminer le potentiel de retard d'un vol en particulier. Cet effet-là peut devenir une opportunité pour les expédiats de ce monde d'offrir ce genre d'informations-là lors de la sélection d'un vol et de monétiser cette information-là en facturant une surprime sur les vols qui pourraient avoir un potentiel de retard faible. Afin d'adopter l'IA, il faut considérer les plateformes. Alors, voyons quelques plateformes disponibles en ce moment. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. On parle de Google DeepMind, du Fair, de Facebook, de IBM Watson et de Microsoft AI, en passant par les Amazon et ainsi de suite. Dans le but de notre présentation d'aujourd'hui, je vais m'en venir à l'offre de Microsoft et ça parce que l'offre de Microsoft consiste, selon moi, dans l'offre la plus complète sur le marché en ce moment. L'IA, ce n'est pas seulement les algorithmes à la fin, parce que tous ont très bonne figure à cet effet, mais bien dans l'écosystème complet de l'acquisition des données et de la gestion de ceux-ci pour nourrir l'IA. On voit ici un aperçu de l'écosystème d'information de Microsoft qui comprend la suite Office 365, qui est aussi la suite Office que vous avez sur vos ordinateurs personnels, incluant Outlook, Excel, PowerPoint, Word et ainsi de suite, qui vont être une des nombreuses sources de données qui vont nourrir l'IA. L'échange de courriels va devenir automatisé en termes de sources de données. Chacun de vos courriels, chacun de vos rendez-vous aux échanges sur deux messages instantanés et ainsi de suite, sont analysés par l'IA afin de connaître et d'apprendre sur votre système. Vous allez voir des exemples tantôt concrets d'utilisation de cette information-là de façon automatisée par l'IA pour vous aider dans votre travail journalier. Si on ajoute à ça la suite Dynamics 365, qui inclut tous les échanges financiers, les gestions CRM, les gestions de talents et de points de vente, on arrive ici à un écosystème d'informations qui est très, très, très vaste. Et en plus, on peut aller ajouter l'acquisition récente de Microsoft, de LinkedIn, qui vient nous donner l'option sociale, la version publique de cette information-là et qui vient grandement bonifier le corpus d'informations qu'on a. D'ailleurs, ce qui s'en vient au niveau de la plateforme Microsoft pour votre information, c'est que c'est connu que personne n'aime alimenter un CRM. Ce n'est jamais une partie plaisir. Et dans le futur approché, je parle du début de l'année prochaine, vous allez être capable de nommer une compagnie et de laisser l'IA remplir toute l'information client, autant à l'adresse, les personnes importantes, leur curriculum, etc., à l'intérieur du CRM et ce, de façon automatique. Donc, ça va encore plus loin au niveau de la convivialité et de l'accélération des fonctionnalités et de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Un exemple serait d'utilisation, on voit ici la plateforme Microsoft Dynamics 365 pour ventes, qui est le CRM de Microsoft, où on peut avoir en un coup d'œil l'état d'une opportunité. L'état d'une opportunité, ce n'est pas juste de dire c'est quoi la probabilité que je vais réussir à obtenir ce que j'attends à cette opportunité-là, mais c'est bien de comprendre où est-ce qu'on se situe dans un cycle de vente par rapport à nos pairs. On voit ici que dans le cas présent, il y a eu 23 courriels qui ont été envoyés, 8 rencontres, 7 mises à jour, le temps passé a été 23 heures sur une opportunité en soi, et on peut se comparer avec les meilleurs, le haut du modèle pour nous dire quels sont les autres paramètres qui ont été utilisés pour gagner ces opportunités-là dans votre entreprise ou dans le marché en général. Ça donne une panoplie d'informations pour aider à guider nos efforts en tant que spécialiste de vente, par exemple, envers qu'est-ce que je devrais faire pour être capable de réussir à remporter une opportunité. Un autre exemple que j'ai traité un peu tantôt, c'est un aperçu de l'état de la relation. Encore une fois, on veut éviter d'y aller seulement avec le sentiment, la vieille méthode où on disait on y va au feeling, comme on dit, maintenant on veut avoir des chiffres, on veut avoir des lectures de l'environnement, des échanges et de la probabilité pour définir quel est l'état de la relation client et nous aider dans nos décisions à savoir où est-ce qu'on doit mettre nos efforts. Avec la prolifération des données, il est facile de se sentir perdu au niveau de la quantité d'informations pour lesquelles on va être exposé. Et c'est pourquoi l'industrie apporte aussi des assistants personnels qui vont lire vos courriels, lire vos agendas, vous avertir d'une demande dynamiquement, par l'IA, vous avertir d'une demande, quelqu'un vous fait de rendez-vous, une proposition de rendez-vous, vous dire que vous êtes disponible et ainsi de suite, et ainsi vous permettre de gérer l'ajout d'informations de façon efficace et conviviale. On voit ici les téléphones mobiles avec un message en haut à gauche qui m'avertit qu'un de mes clients vient d'ouvrir mon courriel. Au niveau statistique, on sait que si un client a une interaction positive avec une offre qu'on lui a fait et qu'on l'appelle dans les cinq minutes qui suivent, notre probabilité de succès avec cette opportunité-là grandit de façon notable. Or, aujourd'hui, on voit souvent des cas où l'information arrive à la personne, comme le vendeur, beaucoup trop tard pour avoir ce type de réactivité-là. C'est une des choses que l'IA peut vous apporter, d'être capable d'être en mesure de comprendre et de traiter cette information-là en tant qu'asier réel. Voici quelques exemples pratiques dans diverses industries pour vous donner une idée encore plus profonde des avantages de l'IA au niveau de l'entreprise. Si on regarde la vente au détail, et ça va sembler un peu futuriste, mais ça ne l'est pas. Je vous promets que je m'en suis tenu à des exemples très concrets, comme je l'avais promis. Je ne vous parle pas d'hologramme ici et de réalité mixte ou augmentée. On parle ici de reconnaissance faciale. Vous allez être en mesure, avec un investissement minimal, de reconnaître le type de clientèle que vous avez, autant au niveau du genre, de l'âge, du sentiment aussi. On a entendu beaucoup parler de l'analyse de sentiments sur Twitter et Facebook, donc sur les réseaux sociaux. On peut le faire évidemment, mais on peut aussi bonifier ça avec le traitement des sentiments envers l'image. Quand les gens arrivent dans votre commerce, quand ils quittent, lorsque vous changez une présentation dans votre commerce, vous êtes à même d'évaluer quelle est la réaction du public à ces changements-là. On peut aussi compétitionner avec les grands magasins en ligne qui justement montent la barre plus haut en donnant une expérience client réinventée, avoir la capacité de faire un achat en un seul clic sur une unité mobile pendant que je suis en magasin et ainsi pouvoir partir avec l'item sans même avoir passé à la caisse. On peut être capable de faire des promotions ponctuelles. Si vous avez une application mobile pour votre commerce, vous pouvez détecter la présence du client dans votre commerce. Cette personne-là, vous savez, via l'IA, encore pas manuellement, mais automatiquement, que cette personne-là est venue le midi et revient le soir, la probabilité d'un intérêt important pour ce que vous avez offré, elle est très, très bonne. Donc, si vous avez la chance de créer une promotion ponctuelle et personnalisée pour cette personne-là, juste pour l'aider à faire le saut, votre probabilité de succès augmente d'autant plus. Et au niveau de la marque, de la satisfaction de client, vous avez à même de générer automatiquement, encore une fois, par l'IA, des suivis personnalisés qui sont propres à cette personne-là et à l'item acheté, disons, pas générique, et qui vont mesurer la satisfaction de ce client-là et en faire un évangéliste pour votre commerce. Au niveau de la maximisation des revenus, imaginez un instant, une équipe de vente qui est équipée avec un système de marketing en amont qui est optimisé par l'IA, qui optimise les stratégies de marketing en temps réel en fonction des réponses, qui reçoit l'information de façon très, très, très ponctuelle, contrairement à ce qu'on voit souvent aujourd'hui, qui agit sur cette information-là sous le guide de l'IA en termes de priorisation de qui appeler. L'IA peut suggérer à quel moment de la journée appeler, quelle serait la propension d'une personne à accepter une offre de promotion. Je pense à ceux qui vendent des cartes de crédit, par exemple. Il y a un paquet de choses où l'IA peut bonifier. Ça ne remplace pas la personne, mais ça vient bonifier la gestion des priorités de cette personne-là. Ce vendeur pointe le client vers un site web, par exemple, qui est optimisé au niveau de l'IA avec des engins de recherche contextuels à votre domaine d'affaires, avec des agents conversationnels qui vont offrir des services intelligents de réponse client et d'interaction, beaucoup plus que du partage de questions. Mais on peut télécharger des fichiers, on peut obtenir des données directement d'un IA maintenant. Donc, la page de chat, si on veut utiliser le terme anglais, devient un formulaire dynamique généré par l'IA où il peut avoir une qualité d'échange très, très importante qui sera suivie par des gestionnaires informés, par des tableaux de bord dynamiques dans lesquels l'attention du gestionnaire est dirigée vers des changements importants que l'IA juge dignes de l'intérêt du gestionnaire. On parlerait ici d'une entreprise qui se gouvernerait de façon beaucoup plus efficace qu'est-ce qu'on voit génialement dans le marché. Et donc, c'est une augmentation des revenus et un avantage important dans l'IA. Dans le domaine des ressources humaines, c'est bien connu que les grands défis de nos années actuelles, c'est d'attirer et de retenir les gens de talent. Ça coûte très, très cher leur humaine personnel et ainsi de suite. Donc, l'IA pourra aider à la sélection des candidats, recommander les formations au début, mais en cours de route, dans tout le partage de la vie utile d'un employé dans une corporation, établir des plans de carrière et en faire le suivi et donc augmenter de façon drastique la rétention de personnel. Domaine financier, tolérance au risque. Tolérance au risque aujourd'hui est évaluée selon des questionnaires un peu désuets qui sont incomplets en ce qui me concerne. L'IA pourrait venir bonifier, pas remplacer, bonifier ces questions-là qui sont obligatoires, mais en amenant une dynamique, une dimension bien différente à l'évaluation de la rétention de risque d'un investisseur, par exemple, et en nous donnant un levier pour comprendre notre investisseur encore mieux. Il pourra avoir une revue de portefeuille qui dépasse de loin ce qu'un aviseur financier aujourd'hui a le temps ou la capacité de gérer. Donc, avoir un aviseur financier qui aurait des recommandations d'un IA en vertu d'un portefeuille d'un individu, avoir offré une surveillance de performance qui soit spécifique au portefeuille d'un individu parce qu'elle est générée automatiquement. Il n'y a personne qui aurait le temps de faire ça manuellement. Mais quand c'est généré par l'IA, on peut se permettre de devenir individuel, personnalisé, de connaître notre client. Et finalement aussi, l'automatisation des contrats qui est souvent une tâche fastidieuse et propice à l'erreur que l'IA fait de façon vraiment excellente. Il existe évidemment une panoplie d'autres secteurs d'activité. Je pense à la santé, où est-ce qu'un médecin pourrait avoir des conseils à partir de la part d'un IA sur des traitements reliés à une maladie. Bien sûr, l'IA ne décidera pas, et ce n'est pas demain la veille, et ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus, mais d'avoir une opinion qui tient compte d'une plage tellement large de données qu'un être humain ne pourrait considérer. Cet être humain devient bonifié par l'information que l'IA lui fournit. Ça pourrait être la gestion des interactions des médicaments, comme c'est fait aujourd'hui par les pharmaciens. Dans l'immobilier, ça peut être la description d'image automatisée, la recherche par image, justement. Aujourd'hui, faire une recherche pour une maison, c'est beaucoup trop statique. On pourrait dire, je veux telle finition, de moi les maisons, telle finition, sans avoir eu besoin au niveau de l'agent immobilier de définir ce paramètre-là dans le système manuellement. L'IA est capable d'aller extrapoler cette information-là et fournir une réponse intelligible à la personne qui a fait la demande. Maintenant, l'adoption de l'IA. Par où commencer? On a parlé tantôt des prérequis. Il y a, on voit nous chez Kirus, six étapes principales pour faire un survol assez élevé au niveau de l'adoption de l'IA. On parle de stratégie digitale. Il n'y a pas d'IA sans stratégie digitale. Si vous êtes toujours à faire votre comptabilité sur papier, vous n'avez pas de clé de voie à l'institut, et vous sollicitez pour nos services, évidemment, on vous amènerait vers l'adoption d'un système de gestion de relations clients, la mise en place d'une stratégie digitale pour ensuite passer à l'IA. Ce sont des prérequis. Et ce sont des opportunités aussi d'acquérir des données. C'est-à-dire pourquoi je vais vous conseiller de ne pas attendre. On a tendance souvent à dire, « Ah, ça va être mieux demain, la technologie va se bonifier. » Certainement que la technologie va se bonifier. Mais mes confrères utilisent le terme anglais « doomed », « condamné ». Pour ceux qui vont attendre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un amateur des théories fatalistes. Par contre, où est-ce que je suis d'accord, c'est que les entreprises qui n'auront pas considéré l'IA, d'ici quelques années, vont se trouver réellement désavantagées en termes de compétitivité sur le marché. Donc, acquérir des données, c'est acquérir des données historiques autant que des données actuelles. Si vous attendez, vous perdez la chance d'acquérir ces données aujourd'hui qui vous serviront demain à nourrir l'IA. On parle de stratégie digitale, justement, de changement organisationnel. Il faut changer les façons de penser. Il faut être capable de discuter, de se comprendre pour acquis, pour être capable justement d'aller chercher ces données et d'appliquer les changements nécessaires à l'adoption de l'IA. Dans la grande majorité des cas, je conseille d'avoir un partenaire, quelqu'un qui est habitué de voguer sur la plage d'informations qu'il y a. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'approches et ça peut facilement être très, très complexe d'y voir clair. Donc, trouvez votre partenaire, assurez-vous de leurs compétences, de leur expérience dans le domaine et faites en sorte d'être bien accompagné dans l'adoption et le passage à l'IA. Par la suite, vous pourrez établir conjointement avec votre partenaire une vision d'entreprise qui va être établie et fondée sur les avantages de l'IA. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie qui nous mène vers qu'est-ce que l'IA va m'emporter et comment je peux changer mes principes d'affaires pour en tirer profit au maximum. Suivi de ça, un plan d'action. Vous avez réellement un client passé grand. C'est le temps de voir très large et de dire voici ce que je veux faire sur une plage plus grande. Par contre, avec des attentes très, très, très modestes d'un avancement par étape. Pourquoi? Parce que peu importe le plan d'action ou le partenaire que vous aurez, ce plan sera amené à changer. L'IA évolue à chaque mois. Et la méthodologie ou les avantages que ça apporte vont évoluer en même temps. Et donc, ayez un plan très, très, très large. Mais mon conseil, c'est allez-y pour faire des petites étapes, des petits succès. Et ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus vrai au niveau de l'IA. Et exécutez cette transition avec la philosophie que vous ferez des ajustements en cours d'hôte. Finalement, je vous laisse apprécier cette image qui en dit beaucoup et vous laissez choisir de quel côté vous aimeriez vous diriger avec votre entreprise. celui de l'innovation ou ceux qui sont restés sur les principes initiaux de leur entreprise et qui en ont payé le prix. Passons maintenant à la phase de question. Merci beaucoup, M. Lafleur, pour ce partage inspirant. On dispose maintenant de quelques minutes pour répondre à des questions. Une question, tout d'abord, la première question qui nous est arrivée, j'imagine que c'est une personne qui voyage beaucoup pour aller à son travail, c'est Mme Catherine Gauvin, se demandait à quand, d'après vous, M. Lafleur, on va avoir l'intelligence artificielle pour la circulation automobile. Donc, on s'entend pour avoir une gestion plus efficace de la gestion de la circulation automobile. D'après, à votre avis. Ça dépend si on parle de conduite autonome ou on parle de l'optimisation par l'IA. La Ville de Montréal, en tournant des projets avec Google et d'autres fournisseurs pour tenter d'utiliser l'IA dans l'optimisation de la circulation. Il y a plusieurs façons de faire. Si on parle en termes de conduite autonome, c'est autant une question de réglementation que de technologie. La technologie, elle est là. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, on l'a vue. On l'a vue dans les différents canaux de nouvelles. Il y a eu des bévues faites et c'est très normal avec le début de toute technologie. La quantité de données que doit évaluer une automobile sans conducteur est effarante. Mais la technologie, je parlais tantôt que depuis 2014, la reconnaissance d'images dépasse la capacité humaine. C'est ce qu'utilise, entre autres, la conduite automatisée ou autonome. Ça s'en vient pour les années à venir. Maintenant, je pense que la réglementation va probablement créer plus de délais que la technologie elle-même. Donc, ça sera à nos gouvernements de décider à quel moment ça sera disponible. On a une question de Mme Martin. Vous mentionnez, M. Lafleur, que l'intelligence artificielle a élevé plutôt les attentes des clients, par exemple avec la livraison rapide d'Amazon et leur offre de produits connexes, comment est-ce que l'implantation d'un CRM et de l'intelligence artificielle sollicitera la réduction des délais de livraison d'une compagnie québécoise offrant des produits en ligne? Très bonne question. Ça commence par la gestion des stocks de façon très, très dynamique. J'ai vu plusieurs compagnies dans le passé au niveau de l'intelligence d'affaires, donc le BI, où est-ce que la gestion des stocks datait de 14 jours. C'est inadmissible en 2017. C'est beaucoup trop tard en termes de capacité de réagir. Donc, la gestion des stocks doit non seulement être faite de façon très, très, très ponctuelle, mais doit être aussi anticipée. Donc, l'IA va nous aider à utiliser les modèles prédictifs pour anticiper, en fonction de nos données et du type de clientèle qu'on a, la consommation et ainsi fournir la capacité d'avoir en stock l'item à livrer. Maintenant, au niveau de la livraison, c'est une question d'être opportuniste. Amazon a réinventé le modèle de la livraison en dépassant les ententes avec un fournisseur de services national ou un autre. Ils ont réinventé ça en utilisant une panoplie de gens, en utilisant à peu près tous les services disponibles au Canada, du moins, c'est ce qui se passe en ce moment. Tous les gens qui sont dans le domaine de la livraison sont utilisés pour la livraison de produits avec Amazon et on le voit, c'est très efficace. Ils ont décidé de prendre le risque de laisser les produits à votre porte plutôt que d'attendre que ce soit là de revenir deux, trois fois. Ça, c'est un risque calculé. Et finalement, ils ont décidé cette année d'inventer leur propre service de livraison qui va être bientôt mis sur le marché aux États-Unis. Madame Poudrette se demande, dans le cas relatif aux services à la clientèle 24 heures sur 24, quelles sont les options ou les pistes à suivre qu'offre l'intelligence artificielle à ce jour pour répondre automatiquement et de façon pertinente aux requêtes? Question très intéressante. On assiste présentement à la deuxième mouture des offres au niveau des agents conversationnels, des chatbots, comme on dit en anglais. Donc, Microsoft a déjà émis la deuxième version. Il y a eu une bonification de la première itération et ils travaillent sur la troisième. Je ne peux pas parler beaucoup de la troisième pour des raisons évidentes, mais je vous dis, ça va être vraiment très, très, très impressionnant. Ce que je peux vous dire pour la deuxième itération pour l'instant, c'est que ça dépasse de loin les questions banales de quel est mon numéro de compte et ainsi de suite, qu'on peut faire depuis des années d'ailleurs sans nécessairement utiliser l'IA. C'est de l'intelligence qui va comprendre le contexte de la question et fournir des réponses intelligibles, en plus d'être capable d'échanger des données avec la personne, recevoir des données ou en fournir. Donc, là, on parle de beaucoup plus que de l'échange de texte. Une autre très bonne question, c'est Omar qui nous demande, « Quelles seraient, d'après vous, les meilleures pratiques pour choisir, obtenir et utiliser les données externes, autrement dit publiques et privées? Et quel est, à votre avis, le niveau d'adoption de la politique Open Data au Québec comparé aux autres économies avancées? » Donc, on a deux questions. Bon, je vais répondre au niveau des données externes. Les données externes, c'est compliqué. Si vous faites de l'analyse de sentiments ou de la collection de données sur les Facebook et les Twitter de ce monde, la complexité vient dans le fait qu'il y a énormément de pollution. Donc, très peu de données de qualité par rapport à la masse de données de mauvaise qualité qui ne nous servent à rien. Donc, le triage de celle-ci, historiquement, était littéralement impossible. L'IA peut nous aider grandement avec des algorithmes de segmentation à faire le tri dans celle-ci. Mais en plus, il faut adopter, et ça fait partie des prérequis que je parlais tantôt, au niveau de la transformation digitale, adopter des stratégies qui nous permettent d'être opportunistes. Aujourd'hui, si j'avais une entreprise de service client, je ferais en sorte de donner le goût à mes clients de s'authentifier sur mon site, peut-être pour le personnaliser, pour avoir accès à leurs factures historiques, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça me donne beaucoup d'informations sur leur comportement, ce qui s'est passé, combien de fois ils viennent de la visiter, et ainsi de suite. La même chose pour les applications mobiles, c'est les deux exemples que je viens de vous donner, les meilleures sources d'informations, encore plus que le domaine public. Une autre question, c'est M. Luc Germain. Est-ce qu'une entreprise de services de consultation, comme d'environ 60 employés, peut expérimenter avec Power BI et espérer un retour? Si oui, quelles seraient les premières étapes? La réponse est absolument. Power BI, c'est un outil de visualisation des données qui peut nous permettre de consommer un grand éventail de données dans un temps très, très restreint. Maintenant, dans le cadre de l'intelligence d'affaires, c'est ce qu'on parle ici, au niveau de Power BI, la qualité de vos données a un impact très important sur la pertinence de ce qui va être affiché. Et donc, avant de parler Power BI, vous devez regarder quelles sont vos données, quelle est leur qualité et peut-être procéder à certaines transformations en amont. C'est d'ailleurs une spécialité du deuxième groupe que j'ai parlé tantôt, chez KERU. Mme Pouzeret se demandait, qu'en intérêt de la communication interne au sein d'une entreprise, est-ce que l'intelligence artificielle peut s'intégrer d'une manière ou d'une autre pour faciliter le traitement des requêtes? Absolument. Je pense au changement de mot de passe qui, franchement, ennuie les gens de TI, de toute entreprise. Ça peut être fait par les besoins d'IA, les demandes au niveau des vacances, toutes ces questions mondaines qui font perdre du temps aux différentes personnes impliquées et qui vont souvent créer un sentiment de gêne ou d'inconfort pour les nouveaux arrivants peuvent être répondus en tout temps par l'IA à l'interne dans les compagnies. Ça existe. M. Dubois se demande, quels sont les quick wins éprouvés jusqu'à maintenant? Les quick wins, pour reprendre le terme, se situent présentement sur vraiment la recherche par image, donc les engins de recherche spécialisés. J'ai personnellement refait ma chambre de bain principal récemment et je peux vous dire que s'il y avait un commerce qui m'avait offert un engin de recherche spécialisé qui m'aurait évité toute la recherche que j'ai dû faire pour avoir des produits spécialisés, c'est ces gens-là qui auraient eu mon argent, ça c'est certain. En plus des agents conversationnels, c'est les deux éléments les plus peaufinés, les plus accessibles aujourd'hui que vous pourriez considérer. Mme Patrice se demande, selon vous, quel est le top 3 des CRM disponibles à l'heure actuelle? Top 3? J'essaie d'en trouver un troisième. Je pense que j'en ai deux. C'est clairement Salesforce et Microsoft Dynamics. CRM ou Dynamics 365 pour Sales. Je dirais plutôt le deuxième que Salesforce a longtemps dominé le marché pour des raisons de fiabilité et de rapidité de la plateforme. Maintenant, depuis l'avènement de Satya Nadella chez Microsoft, l'amalgame de leur offre que j'ai présentée a un grand, un survol très, très haut plutôt, et même l'achat de LinkedIn. On parle ici d'une offre qui est très, très, très avantageuse à un prix qui est littéralement dérisoire par rapport aux gains que vous obtenez avec cette façon. M. Alvarez se demande, comment l'intelligence artificielle peut aider dans la mélioration des caractéristiques et de la qualité du produit? Si on parle de manufacturing, de production, je ne sais pas si c'est le contexte de la question, mais il y a une panoplie de mesures qui peuvent être faites par l'IA qui dépassent de loin nos capacités de mesure actuelles. Je pense à ceux qui, tous ceux qui produisent des cartes électroniques au niveau de la qualité des composantes, des tests qui peuvent être faits, mais aussi la prédiction d'erreurs. Par des photos, je ne parlerai pas d'avoir des tests électriques, juste par des photos. On est capable aujourd'hui de prédire les erreurs, de démontrer qu'est-ce qui a été mal connecté ou mal installé et donc de réduire grandement notre trop de retour. Au niveau de l'énergie, on peut prendre des photos aériennes, des pylônes et prévoir quelles sont les connexions qui seront à problème dans un délai à venir très court, envoyer des équipes avec le bon équipement et donc faire en sorte que ces interventions-là vont être beaucoup plus efficaces. D'un niveau un peu plus technique, Simon Pierre Harvey se demandait comment recommanderiez-vous l'utilisation de Azure ML et comment s'y prendre pour débuter l'utilisation de ce logiciel? Une autre très bonne question. J'ai parlé plutôt de démocratisation de l'offre AI en disant que Microsoft fait un très bon travail là-dessus. N'importe qui en informatique aujourd'hui avec une notion de base en informatique peut à l'intérieur de 48 heures comprendre le machine learning dans la plateforme Microsoft. C'est réellement à ce point facile. Sur GitHub, il y a un paquet de cours disponibles où vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme Azure et avoir accès à tout l'éventail des algorithmes de prédiction, gaming et ainsi de suite et d'être en mesure de comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle et à tout le moins de vous y intéresser. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, je pense qu'ultimement pour une implémentation de qualité professionnelle, vous aurez besoin de partenaires comme je l'ai mentionné plus tôt, mais de vous renseigner, je pense que c'est absolument la chose à faire. D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire que nous sommes le centre névralgique mondial de l'IA. C'est ici à Montréal qu'il y a le plus de recherche et de financement au niveau de l'IA. On a la chance d'avoir Yashua Bengio de l'Université de Montréal qui est une sommité, un pionnier dans le domaine de l'IA qui a écrit avec son équipe les algorithmes de reconnaissance d'écriture qui étaient utilisés aujourd'hui par les banques pour évaluer les chèques et la fraude dans ce domaine-là. Si vous avez la chance d'assister à ces présentations-là, c'est quelque chose que vous devriez faire avec beaucoup d'intérêt. On avait récemment au développement de journal des affaires une classe de maître sur l'intelligence artificielle publique. Le constat qui en est ressorti, vous en avez parlé justement, c'était comment est-ce que les entreprises sont prêtes dans le sens de ce que les données qu'ils ont dans les entreprises actuellement, est-ce qu'ils sont prêts à faire de l'intelligence artificielle? Ça revient un peu, quels sont les prérequis de l'adoption de l'intelligence artificielle? Les prérequis, c'est justement d'avoir des systèmes pour bien englober votre information, je parle de CRM et autres, d'avoir cette notion de transformation digitale où est-ce qu'on peut remettre en question nos acquis et mettre en place des stratégies d'acquisition de données. Je pense, comme je le disais tantôt, aux applications mobiles, la plupart des entreprises en 2017 devraient avoir une application mobile parce que la quantité d'informations que ça vous fournit, c'est efférent. Les sites web authentifiés, encore une fois, pour aller chercher cette information-là, on peut aller voir les réseaux sociaux. La difficulté qu'on avait hier à gérer la grande quantité d'informations qu'il y avait est résolue par l'IA et par les systèmes en ligne. Avec la plateforme Microsoft, vous avez accès à un pouvoir de calcul que vous ne pourriez jamais vous permettre et en plus, vous pouvez payer seulement pour la portion de temps exact que vous l'utilisez. Moi, j'ai vu Microsoft traduire Wikipédia qui comptait 50 milliards de pages et pas de mots de pages en 10 millisecondes. C'est très, très, très impressionnant. On parle de, on avait dans cette plateforme-là 700 coeurs, 700 000 coeurs qui ont été utilisés pour faire cet exploit. Vous avez accès aujourd'hui à des niveaux de services dont vous pourriez difficilement rêver à des prix très, très, très abordables. C'est une autre question que les gens ont souvent quand on pense à aller vers l'intelligence artificielle, c'est quels sont les éléments à considérer lors de la sélection d'une plateforme de l'intelligence artificielle? Les éléments sont comment je vais connecter cette plateforme-là à mon environnement. Il y a un paquet de plateformes que j'ai citées tantôt qui sont très, très, très intéressantes, parfois plus évoluées qu'une autre. Je pense que je ne suis pas sponsorisé par Microsoft, je ne suis pas obligé de dire ça, mais je pense que la plateforme Microsoft vient vraiment toucher ce point sensible-là où est-ce qu'on est intégré à même les outils que vous utilisez à chaque groupe. Je pense à Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Et donc, même sans avoir nécessairement l'éventail de produits Microsoft, le fait que vous utilisez les produits Microsoft vous donne un avantage en partant pour l'utilisation de la plateforme en ligne de Microsoft et l'adoption de l'IA. De façon plus générale, disons, mis à part une plateforme spécifique et tout ça, est-ce qu'il y a des facteurs de risque à l'intégration de l'intelligence artificielle? Les risques seraient des attentes. On a vu tantôt dans l'historique qu'il y a eu une première vie à l'IA et l'hiver de l'IA plus tard. Et ça, ça a été causé par deux choses. Le manque technologique. Oui, on n'avait pas la technologie qu'il fallait au niveau calcul, nous aussi on a des attentes démesurées. Les gens n'ont pas su gérer leurs attentes à ce niveau-là. Ça, j'ai parlé tantôt, oui, penser large, mais ayez des attentes très, très formatées et très scindées en petits états, en petits succès parce que c'est vraiment un marathon. Ce n'est pas une course. L'IA, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des prérequis, il y a des choses à mettre en place et il faut vraiment, vraiment prendre la chose au sérieux et non pas le faire à la va-vite. Je vous dirais deux dernières questions que je vais formuler dans une même. C'est quoi les facteurs de succès pour l'intégration de l'intelligence artificielle? Mais aussi, c'est quoi le meilleur moment pour l'adopter et pourquoi? Le meilleur moment, je n'aime pas mettre la pression mais c'est réellement aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que j'ai parlé tantôt que la quantité de données, le volume de données que vous allez avoir va avoir un impact direct sur votre capacité, spécialement dans la notion de l'apprentissage profond, donc du deep learning, qui doit être nourrie avec une quantité phénoménale de données. Si vous attendez, vous laissez derrière vous l'opportunité d'accumuler ces données-là aujourd'hui. Donc, si vous attendez une année, par exemple, vous aurez perdu pendant cette année-là la capacité d'accumuler ces données parce que vous n'aurez pas eu la stratégie digitale en place pour être capable de les conserver, les trier, et les monétiser à la fin parce qu'on constate aujourd'hui les données comme le nouveau pétrole. C'est littéralement ça. Comme le pétrole, c'est brut, ces données doivent être travaillées, mais la monétisation des données va être un terme que vous allez entendre de plus en plus parce que c'est ce qui arrive en ce moment dans le marché. Puis, vous dites que justement les données, c'est le nouvel or noir qu'on peut dire. D'après votre expérience, qu'est-ce que vous voyez dans les entreprises? Sont rendues où les entreprises québécoises au niveau de la gestion, la gouvernance des données pour aller dans l'option d'aller vers l'intelligence artificielle, mais même ceux qui ne y pensent pas encore? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Comment ça se passe? Très respectueusement, j'ai voyagé sur toute la planète de l'Asie à l'Europe aux États-Unis et c'est clair qu'au niveau des Québécois, je ne qualifierais pas comme des pionniers des technologies en général. Par contre, je pense qu'on a ici une opportunité de faire différente. Dans le temps, en informatique, si on voulait avoir des conférences sur des sujets de points qui n'étaient pas encore du domaine public, il fallait prendre l'avion pour aller en Californie. Aujourd'hui, vous avez le hub central du monde, de l'IA, ici à Montréal. C'est à vous de prendre la chance que vous avez et de l'utiliser. Maintenant, au niveau de l'adoption des corporations québécoises, je pense qu'elle est assez faible, honnêtement. J'ai vu des statistiques nord-américaines qui disent que 32 % des industries ont déjà commencé à investir dans l'IA. Ça me surprend. Ça a même surpris un des présentateurs de Microsoft avec qui j'ai discuté. J'aurais pu s'évaluer dans les 15 à 20 %. Mais ça demeure que 32 % qui ont investi dans l'IA aujourd'hui, c'est le temps d'emboîter le pas pour vous ici aussi au Québec si vous voulez garder votre compétitivité et rester apte à suivre le marché. Je dirais l'éloquence de vos réponses qui m'amènent encore à une question, je vous dirais, parce que c'est quelque qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est qu'au niveau du service à la clientèle, est-ce que, comment vous voyez, comment vous insérez la créativité? Parce que si moi, je suis un dirigeant d'une organisation, je pense à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il me faut de la créativité pour avoir pour réfléchir à voir les opportunités que l'intelligence artificielle m'amènerait? Parce que vous dites, il ne faut pas être derrière les autres, il faut y aller. Donc, comment vous insérez la créativité vis-à-vis le développement des applications de l'intelligence artificielle au travail? la créativité pour moi, elle vient avec l'information. C'est en ce documentaire qu'on va pouvoir être capable d'imaginer et de prendre cette information-là et de la mettre spécifique à notre entreprise et c'est aussi par le biais de partenaires. On a parlé de partenaires tantôt, c'est une des valeurs ajoutées que le partenaire va vous donner, être capable de voir au-delà du portrait actuel et vous proposer des pistes que vous allez pouvoir considérer pour prendre ensuite votre décision en ce qui a trait à la transition digitale de votre entreprise. Donc, il faut vraiment se coller avec nos datas et de vraiment les connaître et de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Absolument. Très intéressant. C'est d'ailleurs une des spécialités de Kyrus en termes de corporations distribuées mondialement. On a la chance d'avoir une panoplie de cas de figure et d'éléments qu'on partage à l'interne et ça nous donne une expertise qui est vraiment internationale en termes de conseils et d'accompagnement de nos clients à l'adoption de clients. Donc, on pourrait dire comme mot de la fin, les données n'ont pas dit leur dernier mot. Absolument pas. Parfait. Bien, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce webinaire. M. Lafleur, un grand merci pour cette excellente discussion intéressante, enrichissante. Je suis sûr que dans les années à venir, on va encore avoir des questions pour vous. Merci également à vous tous d'avoir participé et à partager votre heure de lunch avec nous. Ce webinaire sera disponible en différé. Vous recevrez le lien à cet effet dans les 24 prochaines heures. Je vous invite également à visiter notre site web pour obtenir plus de détails sur la deuxième édition de la conférence Intelligence d'affaires et analytique qui aura lieu à Montréal le 15 novembre prochain. En vous inscrivant dès maintenant, bénéficiez d'un rappel de 150 $ sur le prix régulier de la conférence avec le code promo APW. Cette offre est valide jusqu'au 19 octobre minuit. Enfin, mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme du webinaire. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve présentement à votre écran. Vos commentaires vont nous aider beaucoup à assurer le succès de nos autres événements. Merci encore et au plaisir.